Bonjour à tous, SpeakFanTennisTV pour parler de tout sur le tennis autrement. Aujourd'hui nous allons vous livrer les petits secrets d'une balle de tennis, ici des balles blanches sur Wibaldon, mais est ce qu'elles sont réellement blanches ? Et bien non ! En effet les balles de tennis sont jaunes, que ce soit chez les professionnels et les amateurs. Alors pourquoi les balles de tennis ont-elles une couleur jaune ? A partir de 1968, afin que les téléspectateurs puissent bien voir les balles et qu'elles soient faciles à distinguer des lignes blanches, il fut décidé de les passer à la couleur jaune. Cette couleur jaune a été mis en place par la télévision qui a fait évoluer le tennis. Et oui, ce sont les diffuseurs qui ont mis en place cette balle jaune. Le tennis devient de plus en plus populaire, attractif et nombreux téléspectateurs doivent bien voir cette balle, jadis blanche. Les diffuseurs décident de passer à la couleur jaune et ce n'est pas un hasard. cette couleur, c'est exactement l'optique yellow. En effet, la couleur exacte de ces petites balles est le optique yellow, soit la couleur la plus visible à la télé. Le feutre de la balle devient donc jaune au lieu du blanc. Bye bye le blanc ! Au fait, en parlant de feutre, il sert à quoi ? Le feutre de la balle, tout simplement, il permet à la balle de mieux rebondir. Il permet aussi au corps de mieux imprimer les effets. Le cordage de la raquette accroche ainsi mieux la balle pour les effets liftés et coupés. Petite phrase philosophique, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Aristote, un petit peu de philosophie par rapport à la balle de tennis. La balle est jaune pour mieux la voir à la télévision et pour qu'elle se confonde moins avec les lignes blanches. L'histoire ne nous dit pas si les joueurs et arbitres ont été consultés. Aujourd'hui, le monde amateur joue également avec des balles jaunes. Le feutre est jaune, il faut donc colorer ce feutre. L'histoire ne nous dit pas non plus si le colorant fait monter le prix de la balle à environ 1,5 euros par pièce. Question écologie aussi, c'est bof. Là, nous vous présentons une section pour les hyper curieux et hyper curieuses, section hyper curiosité. Alors, nous voyons d'abord que la balle contient un caoutchouc vulcanisé, une solution gazeuse avec un petit peu de pression, un traitement imperméable même si on ne joue pas sous la pluie ou très très peu de temps en temps. Sur terre battue ou sur gazon synthétique, on peut jouer avec une faible pluie. Un assemblage semi-automatique. Ce qui est très impressionnant, c'est que dans votre raquette, la balle touche le cordage 4 millions de secondes. Et enfin, le temps de jeu d'une balle est de 9 jeux chez les pros, beaucoup plus chez les amateurs, parfois 3 matchs en tournoi selon le niveau. Le tournoi de Roland-Garros en utilise 60 000 chaque année. Merci pour votre écoute. SpeakfunTennisTV, une chaîne de tennis qui lutte contre la spondylarthrite ankylosante. Nous mettons cette vidéo en Creative Commons. Aussi, vous pouvez la télécharger. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne SpeakfunTennisTV pour recevoir les dernières nouveautés. Merci à tous.